Une table, c'est le défi de travailler ensemble, pour l'ensemble du territoire, qui regroupe autant des organismes communautaires, des institutions publiques, des CLSC, des écoles et des entreprises privées. Et depuis 2010, à Saint-Michel, on a aussi des citoyens qui sont une partie extrêmement importante de cette table. Et la table, elle a une mission qui est de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et la table, elle a après ça des objectifs qu'elle se donne via un plan de quartier qui est défini collectivement où on essaie de prioriser les enjeux, les défis et les solutions pour améliorer le quartier. Donc, Vivre Saint-Michel en santé a été créé en 1992 à l'initiative des villes et villages en santé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on porte le nom de Vivre Saint-Michel en santé, mais en fait, on est une table de quartier. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un impact justement qui a une échelle un peu plus grande que ce qu'on peut avoir au niveau d'un individu ou d'une famille ou d'un organisme ou d'une entité, comme dans une école. Donc, on essaie vraiment d'avoir un impact à plusieurs acteurs. J'ai fait des études de droit dans un premier temps, puis de sciences politiques. Et après, j'ai travaillé principalement dans des organismes qui s'occupaient d'accueillir les immigrants au Québec. J'ai étudié en sociologie. J'ai travaillé surtout en immigration dans le quartier Côte-des-Neiges. Et puis, j'étais coordonnatrice des événements. Alors, pour moi, un chargé de concertation doit être patient, doit être diplomate, doit savoir écouter les autres. C'est sûr qu'il faut être très curieux. Il faut vraiment avoir le goût d'aller au fond des choses, d'aller regarder c'est quoi, qu'est-ce que les organismes font, qu'est-ce que les institutions font, qu'est-ce qui vient de sortir en ce moment, c'est quoi les enjeux. Donc, vraiment être à l'écoute aussi. Je dirais qu'il faut avoir un assez bon sens du politique aussi. On gère beaucoup de personnes différentes qui ont des intérêts différents aussi. Puis, notre but, c'est vraiment de les mettre ensemble, puis de faire ressortir des projets collectifs de ça. Je trouve que ça prend beaucoup de patience être une chargée de concertation. Je pense qu'une chargée doit être très enthousiaste des dossiers qu'elle porte. Et puis, beaucoup de sens de l'adaptation. Donc, s'adapter. On est des milieux différents aussi. Donc, elle doit s'adapter aux différentes façons de gestion, aux différentes philosophies aussi qui existent dans le quartier. C'est de faire quelque chose d'utile pour les autres. Je dirais que c'est vraiment à quel point on doit s'adapter rapidement, à quel point on a beaucoup de liberté, de flexibilité pour changer. Et puis, quand il y a un problème, il faut trouver des solutions créatives. Non! On fait beaucoup d'autres choses. C'est sûr que c'est une grosse partie. Organiser les comités, les réunions, tout planifier de quoi on va parler, qu'est-ce qui est le plus important, comment encadrer les discussions et tout. Mais je dirais que c'est une petite partie de notre métier. Donc, dans les faits, dans des journées de type, on fait énormément de choses, de tâches qui vont du travail de terrain, où est-ce qu'on se déplace pour des événements. Puis, on donne un soutien ponctuel à de la recherche de financement, à un support aux autres espaces, par exemple. Donc, c'est vraiment diversifié. Oui! Je dirais qu'à date, mon plus beau moment, c'est vraiment la première fête hivernale à laquelle j'ai eu la chance d'assister, donc avec le projet Impact. Moi, je suis rentrée en poste en pleine COVID. J'ai rencontré beaucoup les partenaires, mais c'était toujours en ligne, donc le contact est un peu plus difficile, on ne va pas se mentir. Et puis, la fête hivernale, c'était tellement un beau moment pour parler à ces gens-là, faire des liens, pour voir un peu c'est quoi leur personnalité au-delà d'une page Zoom. Et puis, rencontrer aussi beaucoup d'habitants, de résidents, résidentes de Saint-Michel. Donc, c'est un super bel événement que j'ai adoré. Je pense que c'était l'annonce des lauréats au budget participatif de la Ville de Montréal, où on a appris que la CERC 4 saison était un des projets retenus. C'est l'engagement des partenaires. On a vraiment un quartier, on est chanceux, puisqu'on a un quartier où les gens sont vraiment appliqués, les organismes, les citoyens, les institutions ont vraiment envie de faire avancer les choses pour les gens du quartier. Ce qui m'a surprise en arrivant dans le métier, c'est vraiment à quel point les journées ne sont jamais pareilles. Donc, j'ai toujours de la difficulté à expliquer c'est quoi mon emploi à mes amis, à ma famille, parce que je trouve que c'est très complexe d'avoir une idée rapidement. Ce fameux métier de chargé de concertation, on parlait parfois de mouton à cinq pattes, c'est essentiellement une personne qui est là pour accompagner des membres, des citoyens, des entreprises, des organismes et qui s'assure que les concertations restent un peu dans le cadre du plan de quartier La Vision d'Ensemble. Une chargée de concertation, c'est un peu comme un magicien, une magicienne quelque part, puisqu'elle doit naviguer à travers toutes ses réalités et faire en sorte qu'on aboutisse quand même vers quelque chose de concret. Et donc, on aimerait que Saint-Michel soit un quartier où il fait bon vivre, qu'on soit petit, enfant, adulte ou même grand-parent. Donc, on veut vraiment qu'il y ait une notion de pérennité, en fait, et on aimerait que les gens puissent s'installer à Saint-Michel en sachant qu'ils veulent s'investir dans le quartier. Que leur travail est toujours aussi nécessaire et primordial dans un quartier comme le nôtre. Seuls, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada